bonjour à tous c'est gg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'une montre alors bon le titre est maintenant le titre est véridique c'est vraiment une montre connectée au style j'ai choc et tout on va aller ça un peu alors c'est quand on m'a proposé de m'envoyer la marque digla la diglou des 10 alors déjà bon bah le nom diglou 1 me rappelait forcément mon enfance voilà comme ça je vous la mets comme ça on n'en parle plus c'est fait la blague diglou c'est bon tu l'as bon si tu l'as pas tant pis c'est que t'es non en théorie c'est encore bien l'actualité bon voilà on passe la blague on m'a proposé on a une montre connectée à 17 euros 30 quand je regarde la montre déjà je dis putain vraiment elle a de la gueule elle a de la gueule ça fait plaisir mais 17 euros 30 je me suis dit putain mais qu'est ce qu'on peut espérer d'une montre à ce prix là alors je me suis bon bah peut-être c'est de la merde peut-être ça allait bien peut-être qu'elle fait le taf et du coup je dis bon vas-y envoie la moi on va regarder un petit peu et du coup je vous ai fait une petite vidéo parce que là les plans c'est pas génial alors la montre diglou c'est une montre bon forcément une montre connectée uniquement c'est pas une smartwatch c'est plutôt une montre connectée alors bon après vous comprendrez alors si vous la recevez éteint il ya une combinaison de deux boutons je crois que c'est les deux là et de là après j'ai essayé mais je crois que je me suis trompé il ya deux boutons c'est marqué dans le manuel pour l'allumer sinon elle est éteinte il faut vraiment appuyer les deux boutons en même temps sinon elle s'allume pas je crois que c'est s2 et s3 donc c'est s1 s2 s3 ça doit être les deux là ouais en effet alors c'est une montre qui ressemble forcément à une g-shock une casio on va pas se mentir c'est quasiment le design mais la particularité ce qu'elle a vraiment dix aiguilles donc on a les aiguilles qui peut régler sur le côté mais il ya aussi une partie digitale qui est à l'arrière ce qui fait plutôt la blague alors il ya encore film protecteur dessus pour elle enlever j'aurais bien aimé la finition alors la finition c'est du plastique moche en avant pas vous attendre à des trucs de fou le plastique est relativement de moyenne qualité mais en même temps bon bah ça va c'est plutôt bien il y aura le bouton en métal sur le côté en 316 l mais bon il y aura vraiment que ça qui est en métal on est bien d'accord au niveau de la montre bon tu auras vu le rétroéclairage c'est pas fou mais il ya quand appuyer en fait en haut à gauche ça met un petit rétroéclairage de deux ou trois secondes vraiment très court pour sauvegarder un petit peu la batterie alors bon c'est pas dans le noir et tout c'est limite limite moi sans les lunettes je vois rien mais tu peux voir un petit peu et c'est vrai que bon c'est pas le gros point fort le gros point fort c'est vraiment l'économie d'énergie de cette montre et on comprendra pourquoi après le bouton en haute permet également d'allumer le bluetooth parce que la montre par défaut elle est un tu vas s'appuyer longtemps 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 sur le bouton en haut à gauche et du coup tu vas activer le bluetooth et quand tu t'installer à l'application et ben tu auras aussi l'avantage d'avoir une montre qui est connectée tu peux t'en servir comme montre simplement comme ça qu'ils comptent les pas et tu peux aussi t'en servir comme montre connecté en bluetooth après chacun verra un petit peu midi à sa porte en fait en fonction de ce qui s'intéresse voilà là elle fait la remise à jour depuis ce matin je fais 1230 pas ce qui est beaucoup mais la tendance à amy tonner un peu bon ensuite quand tu auras à gauche le bouton en gauche le bouton en haut à gauche c'est pour prendre des photos je vais regarder je crois que c'est celui là je crois que c'est en haut éclairage un court plus on off en haut à droite blue photo bluetooth s'il est en bluetooth avec ton smartphone et que tu mets ton téléphone loin tu appuieras dessus ça prendra une photo comme le nouveau samsung ça c'est pas mal en bas à droite ça sera simplement pour régler ben tu restes appuyé longtemps longtemps permettra de régler l'heure et la date et à gauche permettra de naviguer dans les fonctions comme la date l'heure la fonction bluetooth le nombre de calories la distance l'alarme et le mode chronomètre donc en gros montre fonction montre classique plus les petits accessoires qui sont montres connectés du coup comme la montre est monobloc elle est ip68 à la douche à la baignade et tout voilà par contre tu pourras pas l'ouvrir aussi si tu veux l'ouvrir c'est pour changer la pile parce qu'il ya une pile alors une pile une cr2430 ces petites piles rondes et plate voilà donc du coup bon bah c'est un peu le point noir de cette montre c'est du coup l'autonomie en prend un coup à force de jouer comme ça un petit peu avec la montre machin et tout eux ils annoncent cinq mois en usage moyen huit mois en normal et 12 mois en power on va dire en power c'est juste en heure je pense en enlevant bluetooth est juste tu peux compter les pas avoir les calories fin tu peux le voir sur l'amont donc c'est pas mal après tu peux le voir sur l'application qui est quand même mieux surtout sur mettre les notifications on verra ça après c'est vraiment le petit détail en plus bon bah tu sais que tous les on va dire elle part sur l'idée que tous les six mois faudra changer la pile on t'achète les piles sur internet des cr2430 ça coûte rien un petit tournevis tu l'enlève tu changes la pile bon c'est relativement facile mais c'est peut-être un petit peu fastidieux on est d'accord en fait tu vois quand la pile commence à être un peu fatigué pas besoin d'aller aux bijoux leclerc pour faire changer la pile tu peux le faire toi même le truc bien l'application sport plus qui fait le minimum syndical mais qui fait un qui va permettre de compter le nombre de pas à la distance les calories éventuellement prendre des photos à distance tu l'auras vu sur l'application la gestion au niveau des des alarmes de ce que tu veux en fait que la montre te remonte au niveau des notifications donc soit les appels soit les alarmes soit les sms et attention contrairement à ce qu'on aurait pu croire sur la fiche produit elle ne vibre pas elle ne fait juste qu'un pauvre bip bip de montres casio c'est vraiment léger légère je n'ai pas fait le truc la démo parce que ça va aller mais elle ne vibre pas et du coup c'est vrai que bon l'alarme les machins les notifications quand tu reçois un appel du compte sur un appel a fait pipi c'est léger on est d'accord c'est pas le plus fort qu'on ait vu mais en même temps ça fait le taf voilà donc elle fait les rappels machin et tu pourras régler dans les paramètres donc bon après voilà ce qu'une montre en fait à 17 euros qu'est ce que j'aurais bien aimé moi pour la montre le look le look de la montre est d'enfer franchement elle est trop belle avec les aiguilles comme ça qui brille un peu ça sont chromés donc dès qu'il ya un peu de lumière ça brille leur l'affichage lcd à l'arrière c'est génial elle fait fonction montre c'est une journée c'est une jolie montre j'échoque un on va dire ça j'échoque ou résistante machin papa casio n'est d'accord mais c'est vraiment une jolie montre j'échoque d'accord pour le prix et en plus elle permet pour ceux qui le voudront de compter les pas savoir la distance et le nombre de calories tu as perdu soit sur la montre soit de les relever aussi sur le smartphone et en plus elle fait du coup montre connecté où tu pourras relever des notifications c'est pas mal à l'ip 68 ça c'est pas mal et du coup elle fait le taf surtout pour 17 euros 30 encore une fois le ratio il est là ce que tu as besoin de mieux achète toi mieux il ya des smartwatch machin là c'est vraiment une montre qui est connecté au niveau des points négatifs bon j'aurais regretté qu'elle ne fasse pas vibreur qu'elle ne fasse que bip 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 c'est vraiment léger c'est pas terrible le problème de la pile a beaucoup bien la pile alors même enfin 17 euros 30 les mecs je veux dire s'il fallait mettre une connective sur le côté un truc pour que ça soit étanche ip68 machin et tout bah forcément le prix on peut en trouver mais c'est vite 30 ou 40 euros tu vois donc là du coup à pour ce prix là n'est pas mal après un des gros points négatifs que vous allez être à peu près tous d'accord c'est qu'elle est trop stylé alors j'en attends une autre de la marque numéro un mais elle est trop stylé cette monte elle est trop belle quand tu l'as comme ça au premier abord tu dis franchement elle est trop belle et un le dernier point négatif comme mon avis on va tous relever pour cette monte c'est j'enlève ça comment résister comment résister 17 euros 30 free shipping elle est encore en promo pendant sept jours donc cette vidéo je vais pas vous la mettre dimanche je vais la mettre plutôt lundi permettra de vous étendre un petit peu 17 euros 30 bon partout de chine on est bien d'accord la montre et tout on reprend un peu le détail bon bah l'écran lcd machin tout voyez c'est là où je vais voir sur la pub en fait on voit la montre on voit des petits zigzags autour on a l'impression que ça vibre non c'est le bip c'est le zigzag de bip c'est pas le zigzag de de vibreur bon bah elle fait montre connectée alarme nombre de calories un peu tout ce qu'on a résumé bon les notifications il n'y en a pas énormément dans l'application donc j'ai pas vu pour que ça active facebook machin et tout mais après encore une fois c'est pour face de bip bip les sms les appels c'est vrai que tu vois après le truc qui fait bip bip et l'appel qui clignote et tout c'est léger c'est quand même léger bon la batterie comme ils en ont 5 8 12 mois on va dire en fait en même temps si tu passes le truc des notifications et tout qui servent à rien ça fait une jolie montre qui fait podomètre nombre de calories et le nombre de pas et là ça peut être vachement intéressant bon l'application est pas folle on est d'accord la fille pas mal voilà et après bon ça reste un produit voilà dites moi ce que vous pensez c'est pour moi je la trouve franchement pour 17 euros 30 en free shipping je trouve que ça fait bien le taf c'est quand même une jolie montre 17 euros et en plus avec la petite fonction monte connecté qui manque smartwatch je pense pas qu'on ait besoin d'aller jusque là mais devant une monte connecté pour le nombre de pas rafraîchés sur le smartphone au pire tu laisse tourner la monte une fois par semaine tu l'as tu la mets sur ton téléphone pour avoir un peu le nombre de pas et tout pour regarder un petit peu testat ça peut être intéressant allez comme toujours les trois r chers en partant cette vidéo sur les réseaux sociaux commentaire en laissant un commentaire vidéo pour dire ce que tu penses cette montre est ce que pour toi elle est trop bien pas bien pas assez bien pas assez cher trop cher dites moi un peu en commentaire je suis le roi de la rime ce matin ça peut m'intéresser et enfin tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air tu n'as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas mais l'intérêt aussi c'est de faire développer un peu le jt du geek en disant bon bah il veut nous envoyer des trucs super pas cher on attend aussi pas mal de vendeurs amazon des trucs comme ça où ça vaut rien je vais dans ce cas je vous fais juste un jt du geek déballage donne un petit peu mon ressenti ont fait une petite vidéo comme ça un peu entre nous soit que la webcam soit avec la caméra séparée pour avoir un meilleur autofocus mais en même temps que votre éclairage c'était pas génial et ça permet de voir un peu des produits de venez mon ressenti si vous avez des questions vous voulez poser j'y répondrai si j'ai le temps et si j'ai surtout chez j'ai la réponse voilà paix et prospérité bonne journée à tous moi je donne rendez vous bah peut-être encore pour une autre vidéo dans la journée et sinon on se rende rendez vous du lundi vendredi à 16h pour un live en paris série télé film des news high tech et on répond également à toutes vos questions en live sinon si vous vous rappelez si vous avez plein de questions que vous voulez absolument que je vous réponde vous pouvez aller sur tipeee vous pouvez me payer un café par exemple pour avoir encore plus de vidéos et vous me posez vos questions sur tipeee là vous êtes sûr que j'y répondrai voilà parce que sinon après je reçois pas mal de vente et prospérité bonne journée merci